C'est la troisième vidéo sur le thème des AVAC, des accouchements par voie basse après césarienne. Comment optimiser vos chances d'avoir une naissance voie basse après avoir eu une césarienne ou deux césariennes ? 70% au niveau des statistiques des femmes arrivent à avoir une naissance voie basse après avoir eu une césarienne. Ce qui est pas mal, certes, alors comment faire partie des 70% puis pourquoi pas augmenter ce chiffre ? L'idéal ça va être pendant la grossesse de travailler un petit peu sur toutes les questions qui vous restent déjà par rapport aux précédentes ou à la précédente césarienne. Pourquoi, comment, essayer d'enlever un peu tous ces inconnus s'il en reste pour être vraiment clair dans votre tête sur ce qui s'est passé et pouvoir accueillir plus facilement aussi ce qui s'est passé dans votre corps. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un deuil, il peut y avoir une tristesse, il peut y avoir une colère, il peut y avoir plein d'émotions qui se dégagent d'une césarienne. Ou alors si elle a été bien vécue, évidemment, simplement savoir comment ça s'est passé et pourquoi, voilà. Être au clair avec ça et essayer de diminuer ces émotions qui peuvent être négatives liées à cette césarienne. Vous pouvez travailler évidemment en sophrologie, avec une sage-femme, il y a plein d'outils qui sont à votre disposition pour essayer de travailler sur cette précédente césarienne et être plus apaisé et plus en accord avec ce qui s'est passé. Ensuite, pour cette grossesse-là, il va falloir vous préparer bien sûr. Donc à nouveau, il peut y avoir des questionnements, il peut y avoir des craintes, il peut y avoir quelques angoisses, des peurs. Et c'est pareil, il faut que vous ayez des réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas à solliciter une sage-femme pour le faire. N'hésitez pas à lui, vraiment, à lui envoyer toutes vos questions pour avoir un maximum de réponses, pour diminuer en fait l'inconnu et du coup pour se sentir un peu plus en sécurité. Choisissez bien la structure où vous allez donner naissance. Choisissez bien, renseignez-vous, essayez de voir quelle est la structure qui est la plus ouverte à un avac aussi. Parce que oui, il y a des structures qui, même sans avoir un avac pour n'importe quelle femme, ont un taux de césarienne qui plafonne. Et donc, pourquoi pas essayer de trouver une structure qui serait plus en adéquation avec vos projets. Ça peut être bien. La présence du papa, du conjoint, va être importante aussi. Il a besoin, lui aussi, de faire un travail, bien sûr, sur la précédente césarienne. Pour moi, c'est logique aussi. Parce qu'il a, forcément, il a des émotions en lui qui sont fortement liées à cette première ou deuxième naissance. Donc, il va falloir aussi voir avec lui pour avancer ensemble. Qu'il ait à nouveau confiance aux structures, pour les structures, confiance aux structures, confiance à l'équipe médicale, confiance de façon générale en la naissance. Pour ça, je pense que c'est important, effectivement, que lui aussi, il comprenne pourquoi et comment ça s'est passé et qu'il puisse savoir comment vous accompagner. Alors là, vous avez une mine d'informations là-dessus. Vous avez des sites internet, je pense notamment à cesarine.org, des groupes Facebook aussi avec des mamans, des couples qui racontent un petit peu comment s'est passé aussi leur naissance voix basse après une césarienne. Donc, c'est vrai que c'est très rassurant les témoignages. Donc, je vous invite aussi à lire des livres. J'ai moi-même écrit un livre « Accoucher sans péridurale » qui, du coup, évidemment, peut aller à toutes les femmes et à tous les couples puisque, quoi qu'il arrive, c'est important d'avoir les informations. Donc, effectivement, une césarienne, après une césarienne, on peut vous orienter très vite vers une péridurale alors qu'il est tout à fait possible que vous n'en ayez pas. Pour autant, c'est important d'être suffisamment informé et de savoir comment faire pour vivre cette naissance sans péridurale parce qu'on peut vite être dépassé par la situation si on n'est pas un minimum préparé, à mon sens. Parce qu'on accouche dans des structures et que ce n'est pas tout à fait naturel d'accoucher dans des structures. Un hôpital, ce n'est pas là où on pense accoucher de prime abord. On le fait parce que maintenant, c'est devenu quelque chose de classique et la majorité des couples et des femmes mettent leur bébé au monde dans des structures. Mais ce n'est pas quelque chose de naturel, donc c'est bien de se préparer à ça. Donc, de savoir comment le papa peut trouver sa place pour la naissance, que vous puissiez diminuer le plus possible vos craintes pour que le sentiment de sécurité s'installe vraiment bien. Vous pouvez faire appel aussi le jour J à une doula, c'est tout à fait possible. Une doula, c'est une personne, une accompagnante qui n'est pas une profession médicale, mais elle va être présente pour vous accompagner pendant la grossesse aussi, pour l'accouchement et un peu après. Donc, vous pouvez vous renseigner. Ce n'est pas une profession médicale, donc effectivement, c'est un service que vous payez. Mais ça peut être très intéressant de vous poser cette question-là quand même. La sage-femme libérale aussi, qui peut avoir un plateau technique avec une structure hospitalière proche de chez vous, ce qui signifie que la sage-femme va pouvoir vous suivre en début de travail, par exemple à la maison. Et dès que c'est OK, dès que le travail est bien mis en route et que c'est favorable, on peut aller dans la structure. Et là, vous voyez que votre sage-femme, celle que vous connaissez, en qui vous avez confiance, pour le reste, pour toute la suite, pour vous accompagner pour la naissance, pendant les contractions, pour la naissance et après, ça peut être pour beaucoup de couples, en tous les cas, un sentiment de sécurité important. Si ça n'existe pas dans la structure où vous êtes, un plateau technique, on appelle ça un plateau technique, donc une sage-femme qui vous accompagne, une sage-femme libérale, demandez à votre hôpital, demandez-leur s'il est possible d'avoir un contrat avec une sage-femme libérale. Beaucoup de sage-femmes libérales se bataillent pour avoir des plateaux techniques, ce n'est pas forcément évident d'en avoir, mais plus la demande sera forte de la part des parents et plus l'offre sera forte aussi. Donc n'hésitez pas à les solliciter pour ça. Faites un projet de naissance, donc regardez aussi des vidéos, j'ai fait plein de vidéos pour vous aider à voir comment justement accompagner cette naissance pour aller le plus possible vers vos désirs, vos envies, vos besoins. J'ai fait aussi le programme vidéo Mon Challenge Grossesse où vous allez trouver 37 vidéos qui vont vous permettre aussi de retrouver de la sérénité, de la confiance et une dynamique aussi au niveau du couple autour de la grossesse et de l'accouchement. Donc vous allez voir, c'est très très riche aussi si vous avez envie de suivre ce programme. Alors ce programme vidéo lui est payant c'est sûr, mais après toutes mes autres vidéos sur YouTube sont gratuites, donc vous pouvez aussi vous enrichir énormément avec ces vidéos. Le programme vidéo Mon Challenge Grossesse, c'est un plus que je propose. Qu'est-ce qui va se passer aussi le jour J, quand vous allez rentrer dans la structure hospitalière, vous allez découvrir une sage-femme et donc il va y avoir une nouvelle naissance. C'est à nouveau un nouveau voyage. Ça ne va pas être du copier-coller, donc essayez d'autoriser vous à vivre quelque chose de nouveau, le plus possible. De toute façon, ça je vous l'ai dit, il faut le travailler en amont, c'est important. Je referai de toute façon encore des vidéos évidemment sur les avacs. J'en ferai encore une sur un thème précis et la dernière vidéo pour clore cette série sera sur vos questions. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, toutes vos questions qui vous passent par la tête. Ou même si vous voulez témoigner d'un accouchement voix basse après césarienne, ça sera toujours super pour les couples qui souhaitent justement cette naissance voix basse. Donc ils auront plaisir à vous lire. J'ai aussi fait un appel à témoignages pour publier sur mon site www.lawebtélé.com Je publierai pas mal de vos témoignages pour tous les parents qui ont vécu un avac. Je pense que ça va bien galvaniser et bien aider tous ceux qui vont vous lire. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages sur la web télé d'Aurélie.com Et si vous n'habitez pas en France, parce que ce qui est génial avec internet, c'est que justement c'est sur toute la planète, j'adorerais vous lire comment ça se passe dans votre pays. Comment est-ce qu'on accueille les femmes qui ont déjà eu une césarienne ? Est-ce que c'est difficile ou pas d'accoucher par voix basse chez vous ? Et qu'est-ce que vous mettez en place ? Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube en cliquant après. Mettre un like à la vidéo si vous avez aimé. Et bien sûr, partager si ça vous inspire et que vous avez envie d'en faire profiter aux autres. Je vous embrasse très fort. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501